Ce soir au Musée Nietzsche, c'est une soirée spéciale, un rendez-vous annuel, la nuit européenne des musées. Le questionnement de l'image a toujours existé depuis les civilisations les plus anciennes. C'est ici que la photographie est née. Toutes les villes ne peuvent pas revendiquer d'être le berceau d'une grande invention. Grâce à Nicephor Nietzsche, aujourd'hui, tout le monde fait de la photographie. Quatre millions de clichés conservés au Musée Nicephor Nietzsche. Amener le monde pour voir celui qui peut être le premier à vue. La nuit européenne des musées a été lancée par le ministère de la Culture il y a pas mal d'années déjà. C'est un rendez-vous très important pour tous les musées. Pour le Musée Niepce, on est très content d'y participer parce que ça permet d'être ouvert à des heures qui sont habituellement des heures de fermeture. Et de donner une ambiance tout à fait décalée à la visite du musée. Pour la nuit des musées, depuis plusieurs années, nous proposons au public une rencontre avec ceux qui font la photographie, les photographes contemporains, et un rendez-vous participatif. Donc l'idée, c'est de leur proposer d'expérimenter le studio. Ça plaît beaucoup à notre public et ça permet aussi une discussion différente entre des artistes qui sont présents et les personnes qui viennent visiter, et de découvrir le musée sous un nouveau jour. Alors les artistes photographes que l'on invite sont très heureux de pouvoir se confronter aussi en direct au public. Je trouve ça assez intéressant. J'ai hâte d'être confronté au public si je peux parler comme ça. J'ai envie de vraiment interagir avec le public et de voir comment le public réagit à l'idée, et comment le public joue le jeu de cette idée-là. Donc la proposition, c'est de travailler sur ombre et lumière. Donc il y aura une partie des gens qui seront photographiés qui seront dans l'ombre, de profil. Donc on verra leur silhouette. Et une partie à droite de l'image, où les gens seront bien éclairés sur fond noir. Et donc ça crée un effet ombre et lumière. Et l'idée est venue du ying et du yang. Il y a souvent des expositions temporaires qui seront nouvelles, mais là, en fait, des activités avec des photographes, je trouve que c'est un plus. Ma proposition pour le studio photo de ce soir, c'est de travailler sur l'idée du portrait poétique, portrait songeur, qui est en lien avec moi, ma pratique personnelle. Et donc de faire des associations entre l'identité d'une personne et un lieu évocateur de souvenirs. Le fait d'intervenir ce soir dans le musée Nice-Forniab, bien sûr que ça a une importance quand on est photographe. Pour moi, c'était un peu la mec. C'était parce que la photographie est née dans cette ville ou à côté. Il y avait une espèce de projection de mon art en disant c'est né ici. Et c'était vraiment un honneur quand on m'a fait la proposition d'exposer dans ce lieu. C'est vraiment un grand honneur pour moi parce qu'il y a une charge symbolique assez forte pour un photographe, je pense. Enfin, sur moi, c'est sûr. La vibration du lieu me touche. Sachant qu'il y a toute cette collection ici aussi, que les gens qui travaillent dans ce lieu sont des passionnés, on sent l'amour de la photographie et ça, ça met aussi à l'aise. C'est un rendez-vous annuel qu'on aime préparer puisque nous aussi, ça nous donne l'occasion de pouvoir travailler avec des photographes, avec des créateurs. Mon métier, c'est d'être médiateur culturel, c'est-à-dire de mettre en relation les collections d'un musée avec les différents publics. Que ce soit les publics qui visitent le musée, mais également lors d'opérations et de projets hors les murs. Le public est touché par ces soirées puisqu'elles sont beaucoup plus participatives. Et ça nous permet, nous aussi, d'avoir des contacts avec des publics qui ne viennent pas forcément dans nos murs habituellement. Qui sont des publics qui n'osent pas franchir la porte du musée et qui, là, lors de la soirée, viennent en famille, entre amis, découvrir un lieu sous un nouveau jour. Je n'étais jamais venu. C'était l'occasion de franchir les portes pour la première fois, de voir, découvrir. Je ne connais pas tout le domaine de la photo et c'était intéressant de découvrir l'univers de la photo. Très sympa, très moderne. Il y avait beaucoup de choses très éclectiques. J'ai beaucoup aimé particulièrement cette séquence-ci, qui rappelle les souvenirs de nos grands-parents à grands-parents. J'ai trouvé ça très émouvant. Dans mes mémoires, je n'avais pas gardé le musée Niepce comme quelque chose d'aussi moderne. C'est passionnant d'être à la fois dans la transmission, de partager un savoir et à la fois d'échanger avec les gens. Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de percevoir le point de vue de chaque visiteur sur les images qu'il voit ou sur la manière dont il vit avec la photographie, dont il appréhende l'histoire aussi de la photographie. Ce que je trouve intéressant, c'est que la scénographie, à chaque fois que je la visite, est différente. Et ça, je trouve ça assez fort pour un musée. Parce qu'à partir du moment où on visite un musée une fois, on pense qu'on l'a visité et que du coup, on n'y retourne pas. Et en revenant ici à chaque fois, spécifiquement pour la nuit des musées, parce que je trouve que le moment est sympa, à chaque fois, on a l'impression de redécouvrir un nouveau musée. Donc ça, c'est une vraie force en fait. La scénographie est vraiment top. Les parcours sont souvent bien pensés quand ils font les... C'est fait intelligemment, il y a de l'espace pour circuler, tout le monde n'est pas les uns sur les autres. Donc c'est vraiment très agréable. C'est extrêmement gratifiant parce qu'on a énormément de retours du public qui, au départ, arrive sans idées particulières. Puis en fait, à la fin du parcours, on nous dit qu'on n'imaginait pas du tout que ce musée allait nous raconter toute cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada